Si tu as du mal à sentir tes pecs pendant tes séances de musculation, je vais te donner 5 exercices et conseils qui pourront t'aider. Le problème, c'est que je faisais une erreur pendant très longtemps et certaines personnes la font actuellement. Quand tu as un muscle que tu n'arrives pas à ressentir dans tes séances de musculation, il faut que tu puisses identifier et changer tes séances. Il ne faut pas faire tes séances comme ça par habitude et mécanisme. Je donne un exemple simple. Pendant tes séances pecs, si tu fais du développé couché, du développé incliné, de l'écarter et tout ça, et que tu ne sens pas tes pecs, il y a un problème. Il faut changer de méthode. Pas changer d'exercice, mais changer de méthode de travail. Aujourd'hui, c'est ça que je vais te donner, sachant que les méthodes de travail peuvent être appliquées à plusieurs exercices. Là, je vais te donner pour certains exos, mais libre à toi d'essayer sur plusieurs exos. Là, tu seras bien. Premier exercice, développer couché halter en double contraction. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Un exercice que j'aime bien, qui permet de bien activer les pecs et de préparer les pecs au combat. C'est un exos que moi, en général, dans mes séances, je le fais en lourd. Enfin, en semi-lourd. Je mets 30 kilos en faisant ça. En faisant une demi-rep et une rep complète, sans verrouiller les coudes. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Et je le travaille en 4 fois 8 ou 10 reps. Ça, c'est bien. Avec 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. C'est un exercice que je fais aux halters, mais tu peux le faire également à la barre. Si tu es quelqu'un qui aime bosser à la barre. Cependant, moi, je trouve que les halters, c'est mieux personnellement. Plus d'amplitude, tu te blesses moins. Et je ne sais pas, la sensation au niveau des pecs, le ressenti n'est pas pareil. Deuxième exercice, développer couché en unilatéral. Alors ça, j'aime bien faire ça aussi. Début de séance, ok ? 10 répétitions d'un côté, 8 ou 10 répétitions d'un côté, 8 ou 10 répétitions de l'autre, et 10 répétitions avec les deux. 8 ou 10. En fait, ça, c'est soit je fais un 8, 8, 8, ou soit je fais un 10, 10, 10. Très bon exercice d'activation. Exercice qui est un peu dur. Exercice que certaines personnes disent « Oui, mais quand tu vas faire les deux à la fin, tu seras en déséquilibre. » Non, d'accord ? Non. Ce n'est pas un exercice où il faut mettre lourd. Ce n'est pas un exercice où il faut se tuer, où il faut s'épuiser. C'est un exercice qui va donner la formation à tes pecs. D'accord ? Sachant que les pecs, c'est un muscle où on travaille peu en unilatéral. Ça, ça le permet de bien travailler en unilatéral. D'accord ? C'est important. Il faut exposer toutes les facettes qu'on peut dans ce mouvement-là. Donc, là, c'est soit 3 x 8 comme j'ai dit, ou 3 x 10. Et je le fais en 4 séries. En 4 séries avec 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Petite astuce dans ce mouvement-là, tu peux mettre un poids un peu plus lourd quand tu fais de l'unilatéral. Et juste après, tu prends un poids léger. Ça, c'est une petite astuce. Tu prends un poids léger et tu fais des mouvements très très lents pour faire ta fin de séance. Il m'est déjà arrivé de faire 10 x 10 et échec. D'accord ? Il m'est déjà arrivé de faire ça. Tout dépend de ma forme. Tout dépend de ce que je cherche dans ma séance. Troisième exercice, développer couché en prise neutre. Très bon mouvement en musculation. En général, je le fais toujours au milieu de séance. Parce que si je commence par le développer couché en prise neutre, c'est mes triceps qui vont prendre. Sachant que mes triceps, ils sont assez forts et ce n'est pas ce que je cherche. D'accord ? Il faut d'abord que je donne l'information à mon corps que c'est les pecs qui travaillent pour que ce mouvement soit efficace. Franchement, quand tu serres bien tes haltères et tu fais ton mouvement, tu sens que tes pecs, ils sont bien et ils ont à manger. Sachant que moi, j'aime bien travailler le côté des pecs. Tu vois, la partie là, la partie que j'ai vraiment envie de bien bosser. Ce qui fait que tu as des gros pecs de profil. Donc, je bosse beaucoup ça et ce mouvement, il y contribue. Ce que j'aime bien faire, c'est rester deux secondes en bas aussi. Je compte 1, 2 chez mon mouvement. 1, 2, hop. J'aime bien faire ça. Ça permet d'avoir un beau ressenti et d'avoir un mouvement contrôlé. Là, ce mouvement-là, j'aime bien le faire en 4 fois, 8 ou 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, écarté-couché aux haltères. Alors, pour cet exercice-là, j'aime bien le faire sur banc droit, mais je préfère le faire sur banc incliné. La sensation est mieux sur le banc incliné. Mais bon, banc droit aussi, je peux le faire. En ce moment, je fais beaucoup plus sur banc droit parce que j'essaie de bosser le moins possible sur le banc incliné. J'ai beaucoup bossé sur l'incliné, mais voilà, je bosse la plupart de mes exos sur banc droit. Cet exercice-là, j'aime bien le faire soit à l'échec, soit envoyer 12 reps à charge moyenne ou soit envoyer 15 reps en charge légère. Là aussi, pareil, j'aime bien bloquer 2 secondes en bas. Donc, tout dépend de moi, tout dépend de ma forme et tout dépend aussi du ressenti de la séance. Donc, je commence en haut, je bloque en bas, 1, 2 et je reviens en haut tranquillement. Donc, voilà, tout dépend, en fait, tout dépend du pré-workout, tout dépend si je me sens bien, tout dépend si on fait un autre muscle derrière après. Donc, voilà, au niveau du temps de repos, je suis entre 1 minute et 1 minute 30. C'est exos, je prends un temps de repos assez court pour que la tension soit tout le temps là sur mes pecs. Sachant que c'est aussi un mouvement qui améliore ta posture et ça, c'est important parce qu'on a des postures où on courbe un peu le dos et tout et c'est pas bon. Moi, je suis le premier à me tenir comme ça et il faut arrêter. D'accord ? Il faut arrêter, il faut vraiment faire attention. Dernier exercice qui peut rentrer en contradiction avec ce que j'ai dit, c'est le développé, couché, incliné, lourd. Alors, le développé, couché, incliné ou développé, incliné parce qu'on a, ils n'aiment pas dire couché, incliné. C'est un exercice que moi, je kiffe. C'est l'exercice que je faisais tout le temps aux haltères parce que pour moi, je voulais un haut-pec incroyable mais avec ma morphologie, ma génétique, je n'ai pas de quoi avoir un haut-pec incroyable donc moi, je le bossais dans le vide. c'est une partie qu'il faut bosser quand même parce que avoir des pecs remplis partout, c'est important. Pourquoi lourd ? Parce que quand j'entends un peu tout le monde dans mes situations, c'est beaucoup plus dur que le développé couché standard sur banc avec haltères donc tu mets lourd, d'accord ? Tu mets lourd. Le haut-pec, c'est dur à bosser, tu mets lourd, tu mets de la charge. Pour ma part, c'est des mouvements où je mets entre 50 et 60 kg donc moi, c'est soit 50, 52, 54, 56 ou 60 kg par haltère mais toi, tu mets une charge que tu maîtrises. Ça veut dire que si pour toi 30, c'est ton max où tu fais tes 10 reps, tu mettra 30 ou tu mettra 28, voilà, tu vas tourner autour de ça mais lourd. Pour cet exercice-là, j'aime bien faire entre 8 et 10 répétitions, 4 fois, d'accord ? Je ne vais pas chercher trop loin, je ne vais pas me blesser non plus et c'est des mouvements où quand je me sens bien avec les 50, je tiens une seconde, d'accord ? Ça, c'est vraiment quand j'ai envie de flex, c'est vraiment quand je vois qu'à la salle, je suis vraiment trop bien, tu vois ? Je tiens une seconde, hop, j'ai ma série. Une seconde, j'ai ma série. Ça, c'est vraiment quand je suis en full contrôle et en paix avec moi-même, c'est important. Alors, tout ça, c'est des exercices où si tu les intègres à tes routines d'entraînement, à tes routines PEC ou même, tu vois ce que j'ai dit, le fait de rester 2 secondes, si tu rajoutes à 2 textes au PEC que tu fais par exemple à la poulie et tout, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Même les pompes, par exemple, tu fais des pompes, tu restes en bas, 1, 2, hop, tu montres, d'accord ? Tout ça, c'est des choses à expérimenter parce qu'on est tous différents. On a tous des morphologies différentes, des génétiques différentes et des ressentis différents. Il y en a, ils vont faire des exopèques, ils ne vont rien sentir mais vont avoir des gros PEC et des gens comme nous, comme moi, qui ont un retard, qui ont du mal à ressentir leurs PEC et qui ont besoin de faire tout ça pour bien ressentir et développer leurs PEC. Et moi, je suis là pour ça. Donc, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.